Une quinzaine de surveillants et personnel du centre pénitentiaire de Carcassonne bloquent depuis ce lundi matin les portes de la maison d'arrêt. Un mouvement national en solidarité avec les trois gardiens sauvagement attaqués par un détenu radicalisé à la prison de Vendin-le-Vieille dans le Pas-de-Calais jeudi dernier. Ils dénoncent également leurs conditions de travail de plus en plus difficiles. Ils dénoncent tous ces faits de radicalisation en prison et les moyens qui ne sont pas mis en place pour les surveillants. Justement pour lutter contre ces phénomènes de radicalisation en prison. Nous les problèmes qu'on rencontre ici c'est comme sur toutes les structures c'est la surpopulation pénale. Vous prenez la MA de Carcassonne, on est actuellement à 120 détenus pour une capacité qui est à peu près de 65 places. Ça joue sur le travail, ça joue sur la structure, ça joue sur la sécurité aussi également. On se retrouve avec des détenus qui ont eux évolué. C'est un microcosme de la société la prison. Donc si vous voulez, eux à l'extérieur s'en prennent aux forces de l'ordre et ils s'en prennent aussi à l'intérieur à nous aux surveillants pénitentiaires. Et nous en termes de moyens, on n'a rien du tout. On n'est pas équipés pour gérer ce genre de population pénale. L'appel à ce mouvement reconductible est lancé par trois syndicats. UFA Punsa Justice, la CGT Pénitentiaire et EFO Pénitentiaire. La ministre de la Justice, Nicole Belloubet, se rendra demain, mardi, à la rencontre des syndicats de la prison de Vendin-le-Vieille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada